hey ça fait youtube je suis suzucube et je suis tellement content de vous retrouver pour ce let's play sur stellar blade c'est un jeu que j'attends depuis longtemps pour moi c'est c'est un bayonetta fait avec de meilleurs moyens sur des consoles plus puissantes et je suis désolé pour le son il n'est pas hyper bon en dessous de ma voix en fait j'utilise mon casque vous savez c'est le pulse c'est plus 3d et c'est pas les meilleurs micros qui est dessus mais le truc c'est que j'ai envie de profiter du coup j'ai pas fait toute mon installation sur sur ça je pense qu'on va faire un live dessus moi ce que je fais aussi c'est que en gros pourquoi il n'y a que que de cheval d'accord ok muté automatique oui aussi et je pense on va faire un live dessus j'ai ouais c'est un jeu que j'attendais du coup mort puisque j'ai dit juste avant je suis déjà perturbé en fait hdr désactivé d'accord que c'est bizarre avoir le hdr désactivé donc équilibré on va laisser en équilibré voilà donc j'ai été dans les paramètres c'est très joli hein les gars c'est parti je sais pas si sony va me mettre sur le jeu à sa sortie je sais pas si je vais parmi les testeurs ou parmi les ceux qui présentent le jeu en stream le jour de la sortie je vais m'avancer un peu en temps j'imagine que oui puisque c'est le genre de jeu que je joue allez let's go mode normal mode normal mode normal le jeu est en français putain c'est incroyable qu'ils soient en français faut savoir que c'est vraiment le début du jeu c'est pas une démo enfin la démo est le début du jeu donc là ça c'est littéralement le début du jeu quoi si vous avez un écran hdr ou sur votre smartphone les couleurs seront bien les particules et tout d'accord les pics de luminosité le noir est parfait derrière les xpv elles sont pas ouf on voit qu'ils sont en 2d en fait à prendre de la modélisation le ciel là ai Ah oui c'est violent Cet atterrissage Pas en douceur On me rappelle un peu Nier Automata En fait donc il y a un meurtre plein de jeux J'ai pas compris R2 Ah si c'est bon, c'est bon, c'est bon Ah non c'est pas bon Oui Je sais pas pourquoi, je crois que je vais le mettre en japonais Allez on met en français Même Nier Automata n'est pas en français Waouh Et Bayonetta n'est pas en français Si tu retiens ta combinaison, je crois que tu passes en mode hard dans le jeu Ok let's go C'est parti, on contrôle tout Ne vous inquiétez pas Ouais j'inspecte juste Ah il est bien le jeu Aïe Mais espèce de pervers Je sais pas où je vous j'ai d'ailleurs Le thème de combat il est bien Mais je sais pas pourquoi après avoir joué à Rise of the Ronin Comment ou quoi ? Le point de rendez-vous est à 2h Comme ça qu'à 2h En fait le truc c'est que après avoir joué à A Rise of the Ronin C'est sûr que les combats ont l'air moins Pour l'instant C'est Je sais pas C'est moins Tactique et jouissif Mais après Rise of the Ronin Par contre les gestives elles sont bien 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 C'est quoi L1 plus carré ? Je sais pas L1 C'est bizarre que Ouais c'est bien ça L1 Je peux pas utiliser L1 plus carré Ouais on m'a dit Mette L1 plus carré C'est rare qu'on est toujours les mêmes Bah le châssis corporel Il avait deux points de vie C'est bon quoi Ah ça y est Ok j'ai vu Fait des compétences bétal Il faut Faut attendre qu'elle soit prête en fait Partons avant d'en avoir d'autres sur le dos Enveloppe fixée Point de rendez-vous en vue Par ici Il y a bien un bouton pour courir Ça tombe mais Oula Les particules sont un peu bizarres en fait J'arrête pas Aïe 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 Ouais bah l'Altiba Alpha Il est dead Là c'est terminé Mon dieu Ça va elle a aucune blessure Non Non Les signes de vie de l'escadron Il n'y a plus que nous Il n'y a plus que nous Ève Ève Ressaisis-toi Tachi Écoute-moi bien Nous n'avons pas terminé notre mission C'est à nous d'aller jusqu'au bout maintenant C'est compris ? En fait il n'est techniquement pas impressionnant le jeu Mais en termes de direction artistique De modélisation Du personnage Les cheveux par exemple Autour des bras de ça Il est Il est bien Ève Es-tu prête ? Une Elle Ahïe Elle Elle 120 putain en fait y'a des coups imparables aïe et mou j'essaie de prendre ma potion c'est vraiment un peu un sens d'aïe aussi alors ah le bâtard aïe ok j'ai compris le sh le sh c'est l'endurance là il s'est pris le contre mais le côte ne compte que pour le côte et pas pour les coups en fait tu peux tu veux frapper tant que tu veux c'est ça ta barre d'endurance des gens c'est rendu chine non c'est un peu ardu pour un premier convoi non c'est bien ça fait plaisir mais il était puissant tu t'es bien battu encore mieux qu'à l'entraînement on était tous ensemble et puis ton châssis corporel est endommagé on doit trouver le camp de ravitaillement à temps web j'entends un bruit eves eves est ce que ça va en fait je joue sur mon écran LG et vraiment c'est magnifique quoi puisque les couleurs qu'ils ont choisi fait que les en fait il y a le l'ambilight avec l'ambilight ça fait que les flammes derrière on dirait vraiment que chez moi et en feu quoi c'est une dinguerie avec l'ambilight c'est c'est vraiment joli ça ça illumine derrière l'écran top pas qu'elle soit fait trancher le bras mais les effets quoi stella blade jeu coréen d'ailleurs au passage par shift up produit par sony du coup avec une vf et que dire d'autre j'ai envie de dire let's go pour le reste moi je vous propose on va le découvrir en live tout simplement j'ai hâte entre faire un live depuis la playstation ou faire un live depuis mon pc en streamant la playstation selon l'heure on verra elle est retournée des années plus tard c'est là que le naitiba alpha c'est quoi c'est le vaisseau maintenant prépare toi je serai en support avec le drone des chaussures à talons sans talons qui existent en vrai d'ailleurs c'est ça Eidos 7 oui c'est le dernier champ de bataille de la civilisation c'était aussi connu pour être une ville colossale il pleut évidemment normalement je voulais arrêter de let's play là quelque chose tombe du ciel une étrange sensation ça doit être la pluie de la terre on est sur terre on admirera le paysage plus tard on a du travail à faire silent street les données du terrain ont changé récemment vous savez quoi ? ça a été là pour ce premier let's play je pense que c'est parfait il y a juste une petite capture d'écran de dos aussi voilà et let's go quoi pour la suite il y a un mode photo d'ailleurs oh c'est étonnant c'est temps qu'il n'y ait pas de mode photo ah merde peut-être que c'est sur le touchpad du coup mais bon voilà sur ce les amis je vous laisse vous dire que c'est à tout à coup merci beaucoup de vous avoir suivi et à bientôt sur otakugame.fr bah tu sais ce sera peut-être le prochain jeu de la mode gaming avec orange ciao bye bye et on sent l'appui sur la manette que j'avais pas ressenti depuis Return On ciao